bonjour les gens et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui une rentrante avec un abonné jean-jacques qui a amené sa tesla comme vous voyez là il a une tesla américaine qu'il a acheté au moment où j'ai commandé la mienne c'est à dire en mars à un mois d'intervalle du coup lui a reçu une américaine moi j'ai reçu la même en version chinoise donc c'est les mêmes versions tesla grise et serre plus une chinoise une américaine et du coup on va comparer un petit peu s'il ya des vraiment de réelles grosses différences et je vais essayer de vous les commenter vous les expliquer s'il y en a et puis on va échanger surtout avec lui de savoir pourquoi ben il a acheté une tesla s'il en est content s'il a des reproches à lui faire parce qu'on peut avoir aussi des reproches à faire excusez-moi pour le bruit alors malheureusement au moment pile poil où on a commencé à tourner la vidéo il s'est mis à pleuvoir de fou heureusement là où on est on a un abri mais du coup c'est pas super silencieux donc vous risquez d'avoir pas mal de bruit de fond dans cette vidéo je m'en excuse d'avance voilà la tesla john jack vraiment le même modèle que moi alors lui par contre on n'a pas enlevé les aéros wheels il n'a pas fait teinté non plus les vitres arrière mais au niveau rendu je la trouve plutôt bien fini je vois pas de gros défauts alors lui du coup il a depuis un petit peu plus longtemps que moi donc il va pouvoir nous expliquer s'il a vu vraiment de réels défauts sur la voiture en tout cas elle est vraiment nickel bon alors du coup je présente jean-jacques et qui est venu m'amener la voiture donc c'est la sr plus grise exactement la même version que moi par contre toi tu as une version américaine alors déjà pourquoi tesla pourquoi tesla pour la techno mais tu voulais une électrique ou c'est vraiment pas je voulais voilà après un électrique c'était tesla rien d'autre ouais je suis un peu parano je pense que comme n'importe qui j'ai regardé les plein de tutos enfin plein de vidéos sur youtube et quand je vois les gens qui disent que les bornes on va dire non tesla elles sont pas hyper fiables un coup sur deux ça marche pas oui il ya le prix aussi parce que ça a l'air d'être la jungle nous on s'est renseigné c'est le bordel c'est moi j'ai pas envie de me dire ouais tu tentes d'aller à une borne tu as été crac tu as plus d'autonomie et là tu te rends compte qu'elle marche pas t'as de la sécurité quand même parce que nous en cas où on a quand même pris une ou deux cartes pour pouvoir s'arrêter chez shell ou je sais pas où mais c'est vraiment un cas de secours tu vois j'en ai pas encore pris enfin si j'en ai commandé une parce qu'à mon boulot il ya une borne de recherche non c'est eux je ne sais pas mais c'est un truc à la bêche ils ont cru que du coup j'ai commandé mais j'ai pas l'habitude et les tarifs sont raisonnables ouais ça va mais parce que c'est vraiment la jungle déjà remarqué c'est sûr que c'est pas compliqué et soit tu prennes une carte standard comme charge marc mais du coup à chaque fois que tu paies tu vas payer cher mais au moins ça marche partout oui tu prends vraiment le truc spécifique et là tu fais moins cher mais bon tu es obligé d'avoir 40 cartes même si nous on a fait l'entre deux voilà on a la charge map plus de cartes supplémentaires moi je pense que je les prendrais alors par contre on a trouvé une appli qui pour chaque borne te dit la meilleure carte à utiliser pour avoir le meilleur tarif ça c'est intéressant ça charge price le nom de l'appli je vous mettrai le lien dans la vidéo voilà c'est bien parce que du coup ils ont un petit résumé de quelle carte utiliser c'est bien et comment faire non par contre l'application charge price ça c'est je vous conseille franchement parce que tu as toutes les bornes tu cliques tu as tous les prix et il te dit directement la carte à utiliser pour avoir le meilleur tarif de quoi le fait d'avoir les vitres teintées ça fait ressortir la cote arrière oui c'est vrai bah oui 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 c'est vrai que ça donne un rendu qui est les vitres teintées c'est vraiment efficace ça donne un rendu qui est vraiment pas mal non moi par contre là où je me posais la question c'est les vitres avant je pense que peut-être on y viendra j'ai discuté avec charles voilà donc je recentre un charles c'est tesla geek j'ai discuté avec charles qui m'a dit que lui aussi avait hésité mais par rapport à la chaleur a priori si si a priori lui il a déjà senti une légère différence de degrés quand il est au soleil après lui les lilois donc il a moins l'habitude du soleil il est plus sensible quand il fait quoi en fait le soir avant de rentrer dans la voiture je regarde comment il fait dans la voiture et je déconche à qui tu as bien raison cinq minutes avant de la reprendre souvent elle est garée quand j'utilise pas la borne alors la voiture est garée là en plein cagnard quand il fait beau et moi ce que j'ai remarqué ce que ça m'est arrivé de regarder l'appli quand je tu avais la voiture 52 degrés dans la bagnole ça gambit quand même ouais non mais enfin s'il a fait bon à toulouse car il a fait bon parce qu'à toulouse il fait toujours soleil sauf aujourd'hui sauf aujourd'hui bah oui aujourd'hui j'avais un truc à faire donc il pleut quoi oui alors par contre parce qu'on s'est expliqué plein de trucs or le temps de faire connaissance or cam ton expérience tesla alors depuis que tu l'as mais j'en suis super content même si j'aurais voulu rouler un peu plus parce que j'ai eu au moment de 10 kilomètres oui 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 dans te dire que j'étais quand même assez frustré tu faisais des toits de pâtés de maison ouais franchement je me suis surpris à prendre la voiture juste pour faire un tour en général voilà quand je prends la voiture c'est vraiment que j'ai un truc à faire ou en tout cas je trouve un truc à faire on va dire si je vais faire des courses acheter le pain n'importe quoi alors que là c'est marié après des journées de télétravail je suis parti faire un tour de bagnon juste pour rouler ah mais moi je suis comme toi si je l'avais eu pendant le confinement j'aurais été malade quoi c'est clair c'est du coup j'ai pu rouler un petit peu mais moi j'ai pas encore là j'ai pas eu la chance de faire comme vous partir déjà faire un week-end à la mer ou être comme ça mais non on l'a eu pile poil au bon moment on l'a eu pile poil au bon moment madame elle était ravie parce qu'on a bien pu la tester t'es contente de ta tesla bon ça va alors par contre tu me disais que toi déjà tu avais eu des défauts pas des défauts tu as eu des petits soucis tu as eu oui donc surtout enfin le bruit que tu as eu à l'arrière nous explique à l'arrière droit mais je m'étais pas rendu compte au départ enfin l'inspection forcément parce qu'il faut rouler quoi puis a priori c'est il faut quand même faire attention quand on l'entendait mais que quand on je descendais des petits trottoirs ou que je prenais un dos d'âne j'entendais un petit grassement enfin un petit frottement on va dire ok du coup je m'étais je ne savais pas trop ce que c'était mais comme j'avais acheté pas mal d'accessoires que j'avais mis dans la bagnole dont le cric et compagnie au début je pensais que c'était ça donc je m'étais pas posé plus de questions et puis un jour je me suis dit j'ai quand même testé j'ai enlevé tous les accessoires qu'il y avait dans la voiture j'ai roulé et puis dès que je descendais un trottoir ou que je passais un dos d'âne j'entendais ouais donc je me suis dit il y a sûrement un défaut et ben j'ai et du coup tu as fait venir un technicien tesla chez toi c'est ça ben j'ai fait venir j'ai utilisé l'application donc directement dans l'application c'est dans l'entretien voilà tout en bas et après bon je serai plus dur les options qu'il y avait mais bon c'est assez facile à trouver ok j'ai décrit le problème parce que bon en général ils demandent de mettre des photos mais bon problème de bruit j'ai pas mis de trottoir c'était compliqué j'étais contacté super vite dans la journée et j'ai eu un rendez vous qui a été pris et du coup il t'a expliqué un peu d'où ça venait mais il m'a expliqué rapidement ça venait à priori de la butée d'une butée au niveau d'un vérin donc sur le vérin de coffre on est d'accord ok donc quand j'ai pris rendez vous on m'a dit voilà c'est rendez vous enfin le technicien viendra entre 9h et 13h bon ça a l'air que je suis en télétravail donc c'était pas forcément mais bon il arrive même un peu avant et à 9h02 mais il avait terminé oui tu as réglé ça en 2 minutes quoi super vite quand je lui décrit le problème il m'a dit moi je pense savoir d'où ça vient là là c'est impressionnant pour un petit bruit que tu entends à l'arrière de la bagnole le mec ici apparemment c'est courant courant donc c'est pour ça mais du coup bah tu as plus depuis qu'il a fait l'intervention tu as plus joué tu as un autre petit souci tu as pris un petit pet sur le pare-brise à l'avant alors par contre tu as fait faire un devis et a priori c'est pas si cher ça mais moi je ne sais pas trop voilà je m'avancerai pas mais oui et pas après moi de ce que tu m'as dit je trouve pas ça moi ça me paraît pas hallucinant mais bon il s'avère que moi j'ai demandé à mon assureur parce qu'il fallait que comme comme je pour la réparation normalement les assureurs ils ont des partenaires on va dire agréé avec qui ils travaillent ouais donc du coup quand ils ont un devis 2 c'est validé d'office mais quand on passe par un autre prestataire que leur prestataire agréé ouais il faut que l'assurance valide d'accord le devis avant de les faire les travaux et du coup moi j'avais comme j'avais déjà le devis je leur ai dit oralement que moi elle est à 250 et la dame de l'assurance était assez surprise elle m'a fait mais franchement vous savez c'est pas si cher que ça moi je ne connaissais pas les tarifs donc je ne suis pas posé la question et elle me dit surtout que bon voilà je me suis assuré tout risque sans franchi c'était voilà au niveau du bris de glace c'est pour ça que moi à la limite presque le prix je m'en foutais oui oui non mais tout à fait mais du coup elle m'avait dit qu'elle venait de faire valider un devis pour une c4 alors je ne sais pas dire quel modèle ouais mais enfin ça reste une c4 quoi voiture lambda voilà donc 950 pour la tesla 1400 euros pour la c4 chercher les voies et du coup c'est les seuls petits pépins que tu as eu au final oui ok ah oui tu m'as montré il ya un tout petit pète à l'arrière c'est ça ouais alors on le voit c'est ici là hop c'est vraiment léger mais ça se voit ouais c'est en soi que tu as fait toi soit que je sais que je suis allé une fois le roi merlin et j'avais cherché quelque chose mais pourtant j'ai fait super attention s'il ya un truc qui me revient en tête tu m'as dit c'est un défaut que j'ai vu enfin j'ai dont certains ont parlé couramment a priori tu as le sentinelle qui te fait plein d'alerte voilà encore récemment on va aller regarder alors attend on va rentrer là c'était aujourd'hui regarde roc sur garonne regarde les horaires entre ouais c'est énorme là j'étais pardon ouais non je vais le baisser ça soit hop j'avais coupé j'étais allé à leclerc ouais ce matin tu vois et entre 11 heures dans cette année ça n'a pas arrêté ça va arrêter toutes les minutes a priori il n'y avait rien moi j'étais garé à côté d'un escalier bon bon j'ai pas regardé plus que ça mais ça t'arrive chez toi aussi ouais c'est puis moi c'est ce matin que ça m'arrivait vous pouvez voir de 11 heures 11 heures 2 à sur après la voiture de 75 événements ah ouais c'est énorme puis si tu dois tout trier c'est relou et le truc est pénible du coup concernant deux choses arrivent et tu es obligé d'aller vidéo par vidéo il est supprimé une par une c'est hyper pratique c'est un problème là il peut être chiant je pense parce que je pense qu'il ya moyen de récupérer peut-être sur la clé ont peut-être supprimé directement avec un navigateur enfin quand on met la clé sur un ordinateur il faudrait j'essaye je n'ai pas essayé de brancher la clé sur un pc je n'ai jamais fait encore moi je pense que ça doit être lisible mais tiens ouais c'est un truc à vérifier quand même pour savoir s'ils encryptent leurs fichiers ou s'ils les laissent lisibles non non c'est que moi j'ai déjà vu des vidéos il les récupère il ya des youtube heures qui montrent un peu ce qui est déjà arrivé c'est vrai que c'est un truc je me suis pas penché sur le du coup voilà bon bah c'est quand même pénible voilà je sais que je vais passer quelques minutes à m'amuser à supprimer tous les fichiers à part ça c'est relou par touche du bois pour la voir ce problème mais du coup tu as ça tu la remonté à tesla ou pas du tout non mais je sais que j'ai pas remonté ça m'a dit qu'elle voit relativement régulièrement donc c'est chiant je pense à l'usage ouais alors du coup moi je peux voir une petite différence avec ma version à moi c'est que il n'y a pas la boombox c'est sur la tienne il n'y a pas le haut parleur extérieur c'est ça mais ça c'est une spécificité il est américain je sais pas si les américaines ont été mis à jour à ce niveau là je pense que oui c'est normalement celles qui sont produites aux états unis maintenant mon avis elles doivent avoir aussi alors parce que pareil en différence toi tu as pas les retours de porte ouais que bon tu as eu la voiture un mois et demi avant moi grosso modo et donc toi tu n'as pas le haut avec des sons différents et tu peux pas sonoriser tout ton quartier tous mes voisins retraités je pense que je pourrais leur faire profiter alors par contre je sais plus tu dois connaître il ya une chaîne où il y en a un qui n'arrête pas de modifier ça et ben il me semble aller regarder un mais il me semble que j'ai vu passer une vidéo où il a trouvé le moyen de monter un haut parleur extérieur parce qu'en fait il s'est aperçu que il ya certaines teslas mais je pense que la tienne ont déjà tout ce qu'il faut sauf qu'il n'est pas connecté ça il manque non c'est il manque qu'à mettre le haut parleur mais du coup à priori il a trouvé une enceinte et il aurait monté donc ça vous intéresse vous pouvez aller voir sa chaîne que moi j'ai pas de problème à conseiller une chaîne des autres bon après niveau voiture elle-même franchement basse et ça a l'air d'être la même on va aller essayer de faire un petit tour après pour voir s'il ya réellement des différences de ressenti voilà donc ce que je disais c'est que la différence c'est que jean-jacques sur la sienne n'a pas le haut parleur extérieur pour les piétons donc il n'a pas l'application boombox et donc il n'a pas la chance d'avoir ça attend alors parce que goth c'est quoi c'est un mouton t'imagines city il ya ça et puis il ya le truc de kéké tu peux jouer le son qui passe dans la bagnole à l'extérieur alors si on a quand même regardé les cartes grises et il ya 125 kg de différence c'est ça voilà 125 kg et du coup toi tu es en 6 chevaux moi je suis en 7 chevaux donc ça veut dire que moi en théorie j'ai le moteur performance non bridé à 325 faux et toi tu dois encore avoir la version alors je pense que tu as aussi un moteur perf tu as regardé sur ta carte grise j'ai pas vu non j'ai pas fait attention alors je peux te dire si tu veux en fait c'est sur le code d2 voilà sur le code d2 et et ben non tu n'as pas le moteur perf en fait c'est la lettre r donc le moteur ça doit être le moteur long range tu n'as pas le même moteur que moi après avec 125 kg de plus c'est peut-être aussi nécessaire pour avoir les mains mais ouais mais 325 chevaux ça fait quand même 50 bourrin en plus pour 100 kg ça peut être sympa alors après ce que je peux vous dire c'est que donc nous on est parti en week-end on a chargé la voiture en ras la gueule sur les accélérations j'ai même avec quatre dans la bagnole coffre rempli franque rempli franchement sont les accélérations j'ai pas senti différence accélération et l'autonomie qui nous calculent aussi quand tu fais le trajet on mettait dans les clous j'ai pas l'impression d'avoir surconsommé bon point pour tesla mais je pense que le le navigateur il surestime toujours un peu je pense vu l'expérience qu'on a eu parce que pour l'instant ben on recharge au taf de madame et puis au final enfin j'ai pas calculé mais une recherche complète de la bagnole même à la maison ça coûte quoi 6 euros 6 7 euros comme ça mais moi tu vois je recharge jamais jusqu'à 100% enfin je les fais deux deux fois je pense seulement ouais et mais j'étais pas à zéro donc mais les jours puisque mon là pour l'instant justement comme je n'ai pas depuis longtemps je me suis pas réussi à changer j'ai pas encore étudié on va dire les différents abonnements non mais bon même au final ça doit pas coûter grand chose je suis même pas en heure creuseur pleine j'ai le même tarif bleu et les jours normaux enfin dans ma maison je suis à peu près à 3 euros quand je ne charge pas la voiture utilisation par jour et les jours où je le recharge quand je recharge on va dire à peu près de 20 à 80% 30 80 je monte à 7 euros à peu près là ouais putain c'est rien ça fait 7 euros ces jours là quatre balles donc après ça dépend parce qu'il ya une fois enfin la série sur les la dernière semaine j'ai pas mal roulé et j'ai eu des jours à 11 12 euros quoi mais bon là ouais j'ai vraiment beaucoup roulé ouais mais bon si on compare à si on allait faire un plein et puis comment s'amuse avec la voiture voilà moi je m'amuserai pas à mettre des grosses accélérations tout le temps sur une m3 par exemple cela au passage à la pompe ça ferait un petit peu plus mal à mon avis juste une question quand même ça fait quoi de passer d'une mille sept jaunes une mille sept jeunes je vous mettrai une photo à une tesla c'est une horreur pas pour les mêmes raisons la conduite est proprement abominable avec l'eau pour en plus on a l'impression d'avoir 80 chevaux sous le pied ça fait ah oui c'est énorme j'avais oublié la mille sept jaune quoi on bien ouais non doit y avoir un petit dit ça ça a dû changer un peu que la tesla ouais complètement ouais voilà ce qui me semblait je crois qu'ils en ont je suis même sûr avec je m'en souviens il avait testé dans ville brequin et c'était bien amusé la mille sept très bonne voiture bord faudra que tu nous mettes des petits trucs colorés là pour faire que la souille mais si on est en noir brillant ça va mais moi sobriété c'est mon surnom bon du coup c'est madame qui va tester la americaine c'est ça je vais m'attacher et oui elle s'adapte au conducteur voilà donc quand elle appuie ça règle automatiquement le siège et le volant directement et les rétros et tout ce qu'il faut mais ça va les rétros le volant tout ça bon alors tu nous montre comment on fait un drift en tesla c'est ça pareil bon en tout cas en passager ouais tu te sens pas les 125 kg de moi je sais pas c'est marrant le bruit par contre tu sens et pourtant il est censé on est censé avoir la même isolation donc vous n'avez pas mis des joints à 6 et mais oui mais je me disais comme quoi les gens ils servent à quelque chose comme le bruit sur mon hybride mais en fait à pour le moteur alors on n'a pas le même moteur on vient de regarder les cartes grises l'huile à elle non on a un pays dont on a le père fait lui je suppose qu'il a le moteur longueur il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison du coup tu fais le tour du rond-point tu nous refais une accélération ouais non c'est les mêmes ça te fait quoi tant que passagers du côte après moi je prends pas l'habitude ah ouais c'est violent à chaque fois et donc c'est la moins performante des tesla model 3 c'est la sr plus celle qui fait donc le 0 à 100 en 56 ou approximativement alors mais méfie toi parce que la dernière mise à jour il ya eu des reconnaissances c'est qu'il ya des chiens voilà voilà j'ai pas testé encore le mien mais comme c'est un petit chien j'espère que ça marchera alors non parce que non à gruissant justement il y avait des gens qui traversaient avec un chien les petits clubs s'ils les voient pas les gros il m'a vu un gros mais les petits les voient pas et je pense qu'ils sont trop bas par rapport aux capteurs du coup on peut écraser les petits chiens mais pas les gros mais il me semble qu'à partir de 20 à 80 ça freine ça freine pas du tout sur ah ouais au tout début le truc c'est que quand tu recherches très fort quand tu as 100% en tout cas sur cette voiture je sais pas sur la chinoise mais le frein c'est indiqué quand tu reprends la voiture attention le frein génératif est moins fort et moins puissant oui si si l'indication je l'avais vu il a raison oui oui c'est vraiment beaucoup moins fort vraiment mais quand tu as appris la lutte de plus de la puissance le frein mais ça fait bizarre du coup on va tester la mienne elle envoie plus j'ai l'impression que ça revoit oui oui elle envoie plus c'est alors on n'est pas en condition on pourrait faire un départ arrêté tout ça mais sur le ressenti de la bagnole c'est violent ah si si tu sais quoi moi je m'en doutais parce que du coup tu as 50 bourrin en plus pour 100 kg à peu près fatalement pas un petit peu plus de pertes ah mais c'est violent c'est violent on peut refaire un test tu veux mal et c'est pas arrêté au con c'est violent bah alors sincèrement c'est pas mais je vous le dis les versions chinoises elles envoient plus ça se sent au moteur parfum dira ce qu'on veut là mais ah ouais c'est violent au con comme c'est violent alors même moi qui suis pas spécialement sensible sur un départ arrêté comme ça ouais c'est violent c'est ton avis aussi moi je trouve que ouais enfin moi en tout cas j'ai l'impression que ça c'est plus violent ah ouais ouais c'est impressionnant après faire un départ arrêté avec la mienne mais on peut le tester mais sur ce qu'on a conduit là franchement je suis ouais ouais physiquement je le ressens en fait moi du coup on va se refaire un petit départ arrêté avec ta version à toi pour confirmer ou pas les impressions qu'on a eu avec la mienne mais franchement c'était violent alors attend on va faire départ arrêté c'est parti t'as l'impression que ça vient que après je trouve oui c'est mais c'est ça en fait c'est plus instantané c'est ce que je te disais mais ça tu le sens fait un petit alors ça accélère à mettre à l'impression d'un petit temps de latence avant que ça envoie la sauce non mais c'est ça mais du coup le ressenti qu'on avait il est bien bon après je pense qu'au final tu t'amuses pareil mais sur l'accélération même ça balance la sauce directe sur le moteur perf sur celui là tu accélères et tu as un espèce de petit retour derrière qui envoie la sauce quoi mais c'est pas aussi instantané ça ça c'est sûr bien qu'il y ait des différences entre les moteurs oui c'est ça quand même mais tu vois là tu as ce petit retour voilà ouais c'est un petit trou une petite latence et après ça envoie alors que le moteur de la perf c'est continu en fait c'est pour ça que tu t'es plus remonté après je pense qu'en termes de performance au final ça doit pas être loin c'est juste une différence de la façon de gérer la puissance après comme tu dis il fallait bien avoir un avantage à avoir le moteur de la perf à un moment donné et puis après bon ce genre de truc on fait pas ça tous les jours non bah si tu tiens à ton permis vaut mieux pas mais c'est évidemment on n'a pas dépassé les cinq ans évidemment C'est parti ! C'est parti ! Nous avons vraiment apprécié, nous avons vraiment passé une bonne journée, je pense qu'on aurait pu discuter jusqu'au bout de la nuit. Je tenais absolument à faire un petit débrief pour pas que ça s'enflamme dans les commentaires par rapport à ce que vous venez de voir dans la vidéo. Donc pour être très clair, nous avons comparé nos cartes grises, Jean-Jacques et moi. Donc sa version américaine fait 6 chevaux, ma version à moi fait 7 chevaux. Nous avons également regardé plus en détail la carte grise au niveau des codes de type de la voiture, ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc il s'avère que lui, en code moteur, il a un L et moi j'ai un P. Donc je suppose que le L doit signifier moteur long range et moi pour le P, c'est le moteur performance. Donc je vous confirme que sa version américaine n'a pas le même moteur que ma version chinoise. Dernière petite chose que je voulais confirmer, c'est qu'effectivement il y a une différence de poids. 125 kg exactement, c'est ce qui est écrit aussi sur la carte grise. Donc là, c'est pas des supputations. Je vous explique vraiment ce qui est inscrit et les différences réelles qu'il y a entre nos cartes grises. Au niveau des finitions de la voiture, elles sont à peu près identiques. Jean-Jacques n'a pas noté de gros défauts. Moi-même, je n'ai pas noté de défauts particuliers sur sa voiture. Donc au niveau qualité, il n'y a pas réellement de différence. Là où on a senti des petites différences, c'est au niveau de l'insonorisation. Mais, mais, je mets un gros mais, j'ai personnellement rajouté des joints optionnels que Jean-Jacques n'a pas rajoutés. Et à mon avis, la différence provient de là. On a noté aussi également une différence au niveau des accélérations. Alors, les conditions au moment du tournage de la vidéo ne nous permettaient pas de faire un vrai départ arrêté chronométré pour mesurer réellement les performances de nos deux voitures. S'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vues et beaucoup, beaucoup de likes sur cette vidéo, peut-être que je proposerai à Jean-Jacques de le faire. Et je pense que, vu sa bonne humeur et sa volonté, il se prêtera au jeu. Cela dit, ce que je peux vous dire, ce qu'on a réellement ressenti au niveau des réactions, quand on accélère à fond avec la voiture, que ce soit en départ arrêté ou en conduisant, on sent une différence au niveau de la façon dont la voiture accélère. Sur ma version chinoise, quand on met le pied au plancher, ça accélère d'un coup et de façon continue. Sur sa version américaine avec le moteur L, on sent nettement un petit trou dans l'accélération. C'est-à-dire que quand on commence à accélérer avec sa voiture, ça on voit, d'ailleurs on le voit dans la vidéo, je suis scotché dans le siège. Par contre, on sent nettement une espèce de petit trou d'air, une réaccélération derrière. C'est subtil, ce n'est pas comme si on changeait une vitesse et que la voiture se met à décélérer d'un coup. Mais on sent très clairement que le moteur reprend légèrement son souffle avant d'envoyer la sauce, ce qui n'est pas du tout le cas dans ma version chinoise. Donc on sent une petite différence entre les deux moteurs au niveau de l'accélération. Est-ce que ça entraîne une petite différence au niveau des performances du 0 à 100 ? Peut-être, parce qu'on peut se dire que vu qu'on sent un espèce de petit trou, la voiture doit peut-être légèrement moins accélérée. Je ne sais pas, encore une fois, nous n'avons pas mesuré chronomètre en main les performances de nos voitures. Nous le ferons peut-être si la vidéo explose tous les scores, on verra. En tout cas, je vous confirme que donc les versions chinoises et américaines, de ce qu'on a comparé, sont différentes. Et on le voit très nettement sur les cartes grises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois chaleureusement Jean-Jacques. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501